... Je vais laisser la parole à M. de la Taupnay qui va se présenter un peu plus et ensuite à M. Blanchard Voilà, c'est bien Voilà, merci beaucoup donc au CERF, à son président Maxime et à tous ses adjoints qui ont l'air très dynamiques très engagés, bravo pour cette initiative j'en profite aussi pour saluer Benjamin, que bon, j'avais connu dans d'autres lieux au Parlement européen, mais surtout après au Liban et vraiment c'est pas de la flague en norie, mais bon, moi en d'autres temps vous avez compris que j'ai pas tout à fait la même génération que les jeunes qui organisent cette université bon, effectivement j'ai combattu deux ans aux côtés des milices chrétiennes les kataegs qui s'appelaient les forces libanaises contre, j'allais dire, toutes les hordes islamiques qui ensanglantaient le Liban à commencer par les palestiniens et tout le reste mais, et puis après j'ai transformé en fait mon engagement guerrier par un engagement, on va dire, humanitaire bon, il y a un terme actuel avec chrétienté solidarité à l'époque et puis après un engagement politique au Front National où je suis toujours mais je dois dire que j'admire vraiment et c'est du fond du cœur que je félicite tous ces jeunes de SOS chrétiens d'Orient avec en particulier Benjamin parce que tout ce qu'ils font et ces centaines de jeunes qui à travers vous partent de France pour aller aider les chrétiens d'Orient c'est assez fabuleux et je dois dire que nous on avait fait ça mais à une échelle moindre je dois le dire avec chrétienté solidarité à l'époque on avait parrainé jusqu'à 3000 orphelins de guerre au Liban aujourd'hui il y a des initiatives absolument géniales qui sont faites par SOS chrétiens d'Orient voilà donc je pense qu'on est bien complémentés bravo je pense qu'on est bien complémentaires parce que bon moi j'ai une vision un peu galère des choses et un peu politique non pas que Benjamin ne puisse pas les avoir mais bien sûr il a sa vision de fantastique chef de projet multi-projet pour aider les chrétiens d'Orient et donc vraiment je pense que ça va être un débat très intéressant donc moi je ne sais pas ce que vous attendez est-ce que vous l'utilisez un tout petit mot sur quoi sur je peux peut-être poser le problème simplement alors en fait bien évidemment au-delà de la Syrie je pense que ce qui nous intéresse c'est déjà le Moyen-Orient en général et la situation des chrétiens d'Orient et comment on peut essayer d'imaginer la pacification et le renouveau en quelque sorte d'un Moyen-Orient qui laisserait sa passe aux chrétiens d'Orient et je dirais à des régimes le plus modérés possible si on parle d'un pays où les musulmans sont majoritaires voilà déjà et puis bien sûr il y a des implications par rapport à l'Europe puisque comme tout le monde sait et bien la Syrie l'Irak sont des usines à fabriquer des djihadistes qui reviennent chez nous poser des bombes donc je crois que simplement pour ouvrir même le débat je dirais que d'un point de vue politique quels sont les grands enjeux c'est effectivement remettre de l'ordre au Moyen-Orient comment ? avec qui ? quelles sont les forces en présence ? les forces extra-voyen-orientales et les forces au Moyen-Orient et puis peut-être ne pas perdre de vue qu'il y a une nouvelle guerre froide qui est apparue aujourd'hui et ce sont des gens qui à mon avis n'ont pas déposé les armes avant longtemps c'est évidemment une guerre froide entre froides chaudes entre chiites et sunnites et donc celle-là on va en subir les conséquences également il y a la déstabilisation du Moyen-Orient il y a la guerre une nouvelle guerre froide entre chiites et sunnites et puis bien sûr il y a la montée de l'islam dans le monde qui enflamme non seulement le Moyen-Orient mais qui bien sûr maintenant commence à enflammer l'Europe et donc quelles sont les connexions entre le Moyen-Orient et l'Europe voilà tous les problèmes qui se posent à partir de cette entre autres à partir du thème de cette table ronde voilà déjà pour commencer merci oui donc merci pour l'invitation bravo Maxime pour tous ses collègues pour l'organisation de cette réunion et puis merci Thibaut pour cet hommage ça me touche beaucoup d'autant que en 4 ans avec SOS Thérien-Orient on a envoyé 1400 volontaires environ sur le terrain donc en Syrie en Irak au Liban en Jordanie en Égypte et en fait nous on tient beaucoup à à la connaissance de ce qui a été fait avant on ne sort pas de nulle part et on a une histoire et notamment pour nous comme pour moi comme pour Charles de Milière avec qui j'ai fait SOS Thérien-Orient ce qu'on fait nos aînés est très important et notamment l'engagement de personnes comme Thibaut ou d'autres qui sont partis au Liban pour aider ce qu'on appelait le camp chrétien donc les pas d'anges et les forces libanaises ensuite par divers engagements que ce soit militaire que ce soit humanitaire que ce soit politique pour nous c'est quelque chose qui nous a vraiment versé dans notre jeunesse parce qu'on a lu on a écouté je me souviens de nombreuses conférences c'est de Lyon auquel j'avais pu assister tant de la part de français que de la part de libanais des différentes tendances et pour nous on essaye aussi de marcher dans les pas de nos aînés alors d'une manière différente parce que l'époque est différente les moyens d'action sont différents mais pour nous c'est vraiment important de savoir ce qu'on fait nos aînés il y a quelques il y a quelques années et on n'est pas les premiers à se bouger heureusement et et vraiment c'est pour ça que le fait c'est très important pour pour nous concernant en introduction je voudrais dire concernant l'avenir de la région l'avenir du Proche-Orient à mon avis ça passe par deux choses c'est d'une part la stabilité des états tout imparfait soit-il et d'autre part le développement de la citoyenneté puisque sans ces deux deux points dans la vie il n'y a pas de stabilité possible et encore moins pour les religions des communautés minoritaires qu'elles soient religieuses ou ethnico-linguistiques très bien merci alors première question c'est très bien que les médias ne sont pas forcément toujours très prolixes ce qui se passe en Syrie la première question qui me vient qu'est-ce qui se passe réellement en Syrie comment le peuple syrien vit à l'heure actuelle cette guerre qui est en train de mener la coalition internationale enfin c'est une coalition c'est plutôt une intervention militaire de Donald ça c'est pas grand ça c'est pas grand chose il y a eu quelques frappes l'aviation américaine et la marine et française et britannique je ne suis pas sûr que c'est un rôle très important si on prend l'ensemble des sept années de guerre il suffit de voir le nombre de victimes de cette guerre qui n'auraient pas eu de mort on a eu l'impression que c'était plutôt une opération de communication assez onéreuse qu'autre chose que se passe-t-il en Syrie la guerre syrie a commencé en 2011 alors ça n'a pas tout à fait tout d'abord commencé par une guerre c'était d'abord des manifestations un soulèvement et puis petit à petit s'est transformé en guerre alors d'aucuns parlent de guerre civile les syriens disent même que c'est une guerre internationale au plus du nombre de nations impliquées alors que ça soit par des volontaires donc ça rappelle d'un certain côté un peu la guerre d'Espagne dans les années 30 puisque du côté des terroristes islamistes il y a des dizaines et des dizaines de nationalités représentées on parle de plus de 89 nations représentées au sein de Daesh et également de par le nombre d'états de puissance étatique qui interviennent sur le sol syrien puisque on a la Russie qui est la présente officielle mais également c'est-à-dire du point de vue du droit international puisqu'elle est invitée par la demande de l'état syrien également l'Iran qui est là de manière plus ou moins officieuse également à la demande de l'état syrien mais on a également les Etats-Unis qui ont une multitude de bases au nord-est de la Syrie donc cette fois-ci sans l'autorisation de l'état syrien mais on a également la Turquie qui occupe une partie du nord-ouest de la Syrie on a également quelques bases au moins une base française aussi au nord-est de la Syrie et puis il y a également Israël qui intervient donc cette fois par des avions par son aviation donc notamment contre les bases iraniennes et puis également il y a le Liban à travers Hezbollah qui intervient alors là discrètement tout le monde sait qu'il n'est pas mais ce n'est pas officiel et ce n'est pas sans poser des problèmes pour le Liban donc c'est c'est des normes il y a il y a régional voire plus et puis bien sûr il y a aussi les Etats qui interviennent via des groupes armés qui leur sont inféodés donc on parlait du Hezbollah donc il y a le Ténien de Guirant mais on parlait aussi des groupes armés irakiens il y a des et puis également de l'autre côté tous les groupes qui sont soutenus soit par la Turquie soit par le Qatar soit par la Résie saoudite soit par les Émirats arabes unis et donc ce qui fait qu'on a une vraiment nombre d'acteurs régionaux et de puissance mondiale qui s'affrontent sur le sol syrien donc une guerre qui a interposé ça rappelle un petit peu toutes choses étant égales par ailleurs ça rappelle la guerre froide avec les guerres soit en Corée soit au Vietnam mais en fait c'était les grandes puissances qui s'affrontaient sur le sol le sol des états tiers alors moi je vais en Syrie depuis décembre 2013 je veux dire que la situation a vraiment beaucoup changé et heureusement si je veux dire puisque quand je suis venu la première fois en décembre 2013 c'était extrêmement compliqué donc on ne pouvait pas sortir de Damas c'était encerclé il y avait énormément d'obus qui tombaient sur Damas il y avait des enlèvements à partir de 17h personne n'osait sortir le soir on se souvient de la messe de Noël qui était interdissant qui avait eu à 16h pour qu'à 17h30 tout soit fini là tout ça s'est du passé maintenant vous sortez de Damas à 2h du matin il y a tellement dans la rue à 3h aussi c'est normal à l'époque on pouvait bien sortir de Damas c'était il y avait les grandes villes qui étaient plus ou moins aux mains du gouvernement et le reste qui était aux mains de grandes rivales certaines puis il n'y avait pas de grande différence avec ce qu'on trouvait avant c'est-à-dire les gens locaux qui avaient pris le contrôle de leur ville et donc la vie continuait mon gré malgré et puis d'autres par contre qui étaient carrément islamistes avec toute une palette de nuances de radicalité et qui dans tous les cas ça allait plutôt dans une gradation d'une diminution du radicalisme musulman et donc au fil du temps on voit que tous les groupes petit à petit ont changé d'étiquette et je pourrais prendre l'exemple de Yabot qui est une ville à la frontière du Liman dans les montagnes où il y a une ville mixte où il y a une majorité de sunnites et puis les grosses minorités d'autres sectes musulmanes et puis le chrétien avec à peu près 20% de chrétiens et cette ville dès 2011-2012 a basculé dans l'opposition et au début quand on parle aux habitants et notamment les chrétiens mais pas seulement ils n'en voyaient aucune différence et puis petit à petit les nouveaux maîtres de la ville ont eu percevoir des impôts comme la France les états et puis petit à petit ils ont commencé à changer d'affiliation et ils sont affiliés à des groupes religieux de plus en plus radicaux et tout simplement déjà parce qu'ils ont changé au gré de payeur et donc plus il y avait une espèce de surenchère entre les puissances régionales comme la Turquie la Miss Saoudi pour savoir qui paierait le plus pour contrôler la ville et donc les maîtres de la ville changeaient de groupe et à la fin ils ont terminé par être affiliés à la Kéhida et donc évidemment par exemple pour les chrétiens ça n'était plus possible de vivre dans cette ville et en décembre 2013-jandier 2014 les chrétiens ont tous quitté la ville puisque ça devenait impossible pour eux de vivre sous domination de la Kéhida parce que bien sûr ils étaient persécutés à un degré extrême et puis finalement la ville a été libérée en avril 2014 alors c'est un petit exemple d'une petite ville d'environ 60 000 euros plus de temps mais qui je crois est assez représentative de la situation en Syrie aujourd'hui la situation a bien changé puisque à peu près 70% du territoire du pays ou 90% est sous le contrôle de l'armée arabe syrienne et de ses alliés et donc avec des règles syriennes qui s'appliquent donc avec une certaine stabilité avec bien sûr des problèmes des difficultés notamment politiques mais on peut dire que la situation s'est bien améliorée et à peu près 80% des habitants vivent sous le contrôle dans les autres tenues par l'armée arabe syrienne les grandes villes sont toutes libérées toutes accessibles donc Damas Somme Salet Hamas et puis la taille partout c'est tout le terrain pratiquement tous les sièges du gouvernement donc les capitales régionales sont contrôlés par le gouvernement à l'exception de Raqqa donc qui est maintenant en main des forces démocratiques syriennes donc c'est une commission menée par les Kurdes et puis soutenue par les Etats-Unis qui est la France et puis qui est aux mains de rebelles islamistes en fait Al-Qaïda pardon ce sont les deux dernières capitales provinciales qui sont encore hors de contrôle du gouvernement et c'est vrai que nous dans le travail il y a un droit au quotidien puisque c'est beaucoup plus facile de se dépasser pour des trajets tout ça qu'on gagne une heure deux heures puisque maintenant les autoroutes sont en paix ouverts et qu'il n'y a plus besoin de faire des détours interminables pour aller d'un point peut-être pour rebondir sur ces coups extrêmement intéressants peut-être pour essayer de simplifier de synthétiser un peu trop mais sous le contrôle de Benjamin il fallait mieux la situation sur place que moi évidemment je crois qu'on peut dire que le rôle des Russes a été fondamental et bien sûr Bachar a tenu mais je crois aujourd'hui pouvoir dire que les maîtres du jeu en tout cas comme puissance extérieure ce sont les Russes qui ont dit qu'il y a encore cette enclave du haut par les français et les américains mais je pense que les Russes sont vraiment soutenus avec une fidélité sans faille le régime et ils ont été très astucieux les Russes parlent pas ne se répandent pas dans les médias comme nous évidemment Poutine il a tout le temps c'est toute la puissance des Russes de ne pas être embêté par des problèmes intérieurs évidemment il y a une espèce de disposibilité en plus les Russes aiment ça ils aiment jouer aux échecs et d'ailleurs aujourd'hui encore dans l'affrontement qui commence à se dessiner entre Israël et l'Iran les Russes attendent qu'il y ait un pourrissement le plus possible entre Iran et Israël et après ils proposeront de régler le problème on a là une puissance extrêmement forte extrêmement astucieuse c'est pas les Iraniens qui ont gagné à mon avis en Syrie c'est les Russes et ils en chargent bon et donc on a donc pour simplifier un pays qui est pratiquement reconquis par le régime et je le dis franchement mais ce n'est pas ce n'est pas rabaisser la lutteur de Bachar grâce aux Russes maintenant qu'est-ce que vous faites les Russes et qu'est-ce qu'on peut espérer et nous qu'est-ce que nous souhaiterions pour la région moi je ne suis pas un inconditionnel de Poutine cependant bien sûr je pense qu'il faut compter sur lui et on est bien content de l'avoir simplement bon la guerre en Syrie ça a quand même été 350 000 morts dont 100 000 civils il y a ce problème énorme des réfugiés dont on va certainement parler et là Benjamin a des renseignements intéressants à nous donner sur 18 millions 19 millions de Syriens il y a quand même 11 millions de déplacés dont 6 millions en Syrie et 5 millions et demi à l'extérieur dont 3 millions et demi en Turquie et 1 million plus d'un million au Liban qui recueillent il y a aussi un énorme quota de réfugiés et donc il va bien falloir que ces réfugiés reviennent en Syrie c'est un énorme problème mais il y a aussi comment réorganiser comment sur place en Syrie et au Moyen-Orient on va donner une place correcte aux chrétiens du Moyen-Orient moi personnellement c'est une des choses fondamentales pour moi et en particulier c'est là je veux juste donner ce point et ça m'intéresse d'en discuter moi j'ai toujours considéré que les chrétiens d'Orient s'ils ne prennent pas part au combat s'ils ne prennent pas part à la victoire je vois mal comment après même s'il y a des sympathies du gouvernement Bachar pour les chrétiens parce que c'est une minorité qui les a soutenus et il y a une réciprocité moi je vois d'un très bon oeil qui est une milice chrétienne largement armée par les russes d'ailleurs de chrétiens orthodoxes dans cette fameuse vallée des chrétiens et surtout le littoral de 40 000 hommes qui en fait explique au Moyen-Orient qu'il y a une présence chrétienne et qui participe en quelque sorte à la victoire et là il faut bien dire que les russes qui défendent l'orthodoxie moi ma question que je pose et je me la pose personnellement est-ce que Poutine est bien l'homme qui va défendre la chrétienté au Moyen-Orient ou seulement l'orthodoxie c'est déjà pas mal de soutenir l'orthodoxie mais je me méfie un petit peu d'un certain ethnocentrisme russe qui n'a pas tout à fait l'universalisme de Saint Louis de Richard Cœur de Lyon ou même de Frédéric Barberousse voilà donc je me pose la question et j'aimerais et peut-être c'est peut-être le seul rôle de la France si la France avait le niveau bien sûr c'est pas le président Macron mais si la France avait le niveau c'est peut-être vers cela qu'elle pourrait entraîner le président Poutine on dit vous êtes notre homme c'est vous qui avez sauvé la situation mais s'il vous plaît réfléchissez au fait qu'il n'y a pas que le problème de la Syrie à régler il y a tout le problème de la présence chrétienne au Réunion-Orient et également au Liban et c'est là qu'on arrive sur le problème éventuellement du Hezbollah mais pas seulement voilà donc j'ouvre sur cette question petite question la question qu'on se passe c'est les Russes ne défendent-ils pas leur intérêt justement en intervenant en Syrie et du coup se pose la question de la suite justement j'imagine qu'ils défendent leurs intérêts c'est un peu le principe oui mais la réunion de la Syrie se pose la question donc là je pourrais revenir sur ce que disait Thibault de la Toclée c'est vrai que je suis je souscris tout à fait à ça il est très important que les chrétiens en fait prennent leur part et aient pris leur part dans ce conflit mais pas seulement spectateurs alors le terme de milice chrétienne est plus compliqué pour moi et étant donné la situation syrienne je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme mais en fait la réalité c'est que des villages chrétiens y compris des villages complètement chrétiens aient pris les armes pour se défendre alors ils n'appellent pas ça milice chrétienne parce qu'en fait c'est dans le cadre d'une institution plus large qui s'appelle des milices d'autodéfense que chaque village prenne des armes mais y compris les villages chrétiens il faut dire que si on regarde sur la durée de la guerre sur les 7 ans sur 3 des fronts principaux c'est à dire le front de Damas le front de l'axe nord-sud donc Damas-Homs qui est l'accès qui permet à Damas d'avoir accès à tout le reste de la Syrie et puis le front du nord à Hama à chaque fois ce sont des villages chrétiens qui ont arrêté l'offensif qui ont stabilisé le front qui est juste au-dessus de Damas et les habitants ont pris des armes pour se défendre ils ont constitué un groupe jusqu'à 600 hommes en armes qui d'abord ont défendu la ville et puis ensuite sont partis sur d'autres fronts pour se défendre ils ont fait appel à des grandes familles de Sydney pour acheter des armes auprès des Russes et pour les diriger et ça ça a été capital si Sénaya tombait on ne sait pas ce qui serait devenu de Damas pareil sur l'axe nord-sud c'est le village de Sadad qui est un village syriaque qui est dans le désert ils ont résisté pendant 5 mois à Daesh après avoir été pris par surprise par Al-Qaïda pendant une semaine après ils ont été libérés et ensuite pratiquement seuls avec l'aide de l'armée mais ce sont d'abord les habitants qui ont résisté pendant 5 mois et ça si Sadad tombait l'autoroute était coupée et Daesh faisait la jonction avec les troupes de Daesh qui étaient entre le Liban et la Syrie sur ces montagnes de l'antiliban du Calamoun selon le langage on prend et puis enfin au nord à Hama il y a deux villages Mardet et Scandrier qui sont des villages beaucoup grecs orthodoxes et là en 2015 au printemps 2015 quand l'armée syrienne s'est effondrée dans la province d'Iblib en une semaine toute une province est tombée entre les mains d'Al-Qaïda et de ses alliés on voyait des images des soldats qui couraient qui abandonnaient tout etc parce qu'en fait ils avaient aussi l'hostilité d'une partie de la population contre eux et bien en fait ce sont ces deux villages qui ont stabilisé le front et depuis en fait ils sont en première ligne et ils résistent héroïquement je les connais bien j'y suis allé plusieurs fois et c'est vraiment très impressionnant leur chef c'est le général M. Simon qui était lui il était entre les Etats-Unis et la Syrie et il a fait le choix de rester en Syrie alors qu'il avait tout à fait l'argent la fortune pour partir et il a mis toute sa fortune au service de la défense de son village et ça c'est vraiment extrêmement important si ce village tombait la ville de Hama quatrième ou cinquième du pays tombait il s'était à 10 km et même la route de l'Attaquier sur la côte était ouverte et en fait cette place importante des chrétiens dans la défense du pays se manifeste aujourd'hui puisqu'on voit pour la première fois depuis 1946 donc en fait depuis la fin du mandat français le président du parlement est chrétien un syriac orthodoxe et ça c'est vraiment un signe puisque même si peut-être en Syrie le parlement ne sert pas à grand chose symboliquement le fait qu'un chrétien soit mis à un poste si élevé c'est très important et ça montre la considération de l'état pour quant à la place des chrétiens dans la vienne du pays merci petite question par rapport à la France on sait très bien que la Syrie est très liée à la France de par son passé puisque la Syrie était sous mandat français dans les années 20 jusqu'aux années fin des années 40 c'est 26 ans oui mais justement c'est assez récent donc la question qui se pose c'est que fait la France à l'heure actuelle et a-t-elle vraiment un rôle à jouer dans les relations syriennes je ne sais pas si la France on espère que la France a un rôle à jouer on a vu pendant 6 ans la position française était vraiment extrémiste en fait donc avec le temps de Sarkozy avec Juppé l'Université de l'Ortangère ensuite sous Hollande avec Fabius et ses successeurs et donc clairement la France était absente du terrain syrien puisqu'en fait elle soutenait uniquement un camp de manière claire et nette en fait et donc il n'y avait pas de place pour être un intermédiaire intermédiaire pour mener des négociations puisqu'on était complètement d'un côté et donc j'imagine que si la France a un rôle à jouer c'est un rôle de facilitateur d'intermédiaire des négociations et qu'on ne peut pas tenir quand on est à 200% d'un côté peut-être même jusqu'à fondir des armes de l'argent je ne connais pas les dessous des cartes mais c'est ce qui se dit en tout cas actuellement on a vu que depuis l'élection de l'actuel président de la République la position est plus modérée mais ça ne s'est jamais traduit en acte jusqu'à présent et le premier acte qui permettrait à mon avis de replacer la France quand même sur le terrain des négociations dans la Syrie c'est déjà d'avoir une présence diplomatique minimale on ne parle même pas de réouvrir complètement l'ambassade mais au moins qui est ce n'est pas un conçu ou des servis au moins une présence d'employés locaux à l'ambassade sur d'autres pays vous allez à l'ambassade d'Italie elle est ouverte l'ambassade d'Espagne l'ambassadeur d'Espagne et là 27 jours par mois elle est fermée officiellement mais l'ambassadeur elle a 27 jours par mois sauf qu'il ne vache pas l'ambassade mais à l'hôtel donc il y a deux pays européens qui ont conservé ce rôle de médiateur et que hélas la France en étant complètement absente du pays ne peut plus tenir on est les seuls français présents en Syrie à part ceux qui sont avec l'EJ oui les questions on peut garder la question jusqu'à après on a vraiment prévu je prends une demi-heure de questions sur un papier deux petits points peut-être je pense qu'effectivement la France est hors-jeu en Syrie après elle peut revenir partiellement en revanche pour le Moyen-Orient elle n'est pas hors-jeu elle peut essayer de revenir par deux biais et d'ailleurs c'est sa vocation c'est par le Liban elle est là elle peut essayer de protéger les intérêts du Liban dans la conception globale de la réorganisation du Moyen-Orient et puis n'oublions pas également ça c'est peut-être ceux qui sont plus industriels dans la salle économiste heureusement la France a prévu de gros investissements en Iran figurez-vous donc par le biais de l'Iran d'ailleurs c'est pour ça que la France s'affole un peu des déclarations de M. Trump qui peuvent par ailleurs ne pas être totalement inintéressantes c'est pas voilà la méthode comme on disait ce matin n'est pas forcément la plus mauvaise sachant que moi j'ai la conviction que bon je ne suis pas non plus un admirateur forcé de M. Trump encore moins que de M. Poutine mais c'est quelqu'un qui mesure contrairement à ce qu'on pense beaucoup plus les provocations qu'il fait pour essayer d'obtenir ce qu'il veut c'est-à-dire c'est pas les méthodes énucléées des démocrates européens qui parce que M. Trump a conscience des atouts qu'il a dans les mains beaucoup plus que la plupart des chefs d'État occidentaux qui ont peur de leur ombre bon ça c'est en passant mais donc je pense que la France peut revenir et peut compléter en quelque sorte la carte russe qui est incontestablement à 90% des cartes en main en ce qui concerne la Syrie je parle de puissance extérieure mais la France et là je le pense profondément à son rôle aux côtés de la Russie pour défendre la vocation du Liban qui doit être complémentaire à la pacification de la Syrie et puis elle a un rôle j'espère économique à jour en Iran donc elle peut revenir mais de toute façon elle a perdu la partie en Syrie si on a le temps juste une minute peut-être vous allez dire une fois n'est pas coutume je voudrais un peu prendre la défense ça va surprendre tout le monde de l'attitude de la France les premières années par rapport au gouvernement Bachar ça va pas être l'objet de ce débat mais je sais que je me dois de dire certaines choses aujourd'hui moi je soutiens le régime de Bachar el-Assad mais c'est vrai que pendant si l'on remonte en arrière plusieurs décennies son père Hafez el-Assad ou même le début de Bachar el-Assad c'est quand même un pays un régime qui était à l'origine de la déstabilisation du Liban où les chrétiens étaient quand même une puissance très importante et qui était face à face face à la Syrie puisque les chrétiens du Liban ont pris moi j'ai combattu les Syriens aujourd'hui les Syriens qui soutenaient toutes les hordes islamiques au Liban c'est-à-dire ils soutenaient les Palestiniens et puis ils ont soutenu les Druzes et puis tout ça contre ils ont soutenu bien sûr Amal et Hezbollah le Hezbollah à la fin donc les choses sont pas si simples et c'est certain que je pense qu'il y a eu un entêtement et un manque de vision de Jlupe de Fabius qui ont été les ministres des Affaires étrangères et qui n'ont pas su parce que moi qui ai combattu contre les Syriens aujourd'hui je défends Bachar et Assad et ça il faut faire preuve quand même je dirais d'avoir des convictions profondes qui dépassent la politique classique mais je dirais que quand on sait que les Syriens ont quand même assassiné les Syriens le régime actuel bien sûr Bachar le fait évoluer et je sais que Benjamin m'a expliqué et je le crois que Bachar est quelqu'un de certainement beaucoup plus ouvert et certainement peut-être beaucoup plus tolérant encore que son père vis-à-vis des chrétiens qui les a quand même à mon avis plus utilisés qu'autre chose mais voilà donc ce que je veux simplement dire c'est que la France avait quand même un passif avec la Syrie qui existe après on va plus en parler mais quand même moi j'étais au Liban en 83 moi j'étais avec les phalanges et j'étais avec les forces britanniques mais j'ai quand même vécu l'explosion du Dracar où 65 parachutistes ont sauté et c'est le Hezbollah qui a posé les bonds avec les services secrets syriens donc l'ambassadeur de l'Amar tous les chefs chrétiens qui ont été éliminés par le Hezbollah et par la Syrie derrière donc très bien donc il faut donc si vous voulez je sais que il y a dans l'esprit au départ des ministres des affaires étrangères français qui avaient beau être socialistes ou n'importe quoi il y avait quand même une vision voilà après ils n'ont pas su évoluer et je suis le premier à dire qu'il aurait fait une façon après quand il y a un conflit il faut choisir son camp alors soit surtout et ça Benjamin l'a très bien expliqué même au départ des chrétiens ont pu être dans le printemps arabe contre Bachar et puis le problème et même il y a eu des braves j'en connais qui ont voulu qui ont défilé au départ pour critiquer le régime de Bachar al-Assad qui était quand même une dictature mais très vite on s'est rendu compte que tout ça était récupéré par l'islamisme par les mouvements rebelles islamistes soit salafistes les deux principaux soit Al-Qaïda Al-Nusra voilà donc à un moment donné il a fallu évoluer et voilà j'ai simplement voulu dire c'est pas un plaidoyer pour certainement pas la diplomatie française mais peut-être pour expliquer un petit peu quelle a été leur attitude mais peut-être tu peux rajouter quelque chose t'en prie oui quand à la presse des chrétiens notamment par leur élite donc leur représentant c'est-à-dire les émecs les patriarques on a souvent tendance à caricaturer en disant ils soutiennent leur élite ils sont loyalistes oui ils n'ont pas une mentalité de révolutionnaire c'est sûr mais ils ont été extrêmement prudents au début en 2011-2012 si on regarde les déclarations il n'y a pas de prise de position ils appellent uniquement au calme et à la retenue des deux côtés et c'est qu'à partir de 2013-2014 2013-2013 en fait que les chefs chrétiens et religieux ont commencé vraiment à prendre position pour le gouvernement au vu de ce qu'était en réalité ce qui a apparu être la rébellion c'est-à-dire qu'au début il y avait soit un doute soit peut-être qu'elle ne l'était pas encore j'en sais rien je pense qu'elle était dès le début l'islamiste mais en tout cas il pouvait y avoir un doute et en fait par prudence il ne faut pas réaliser les responsables chrétiens au début appelaient simplement au calme et c'est ensuite qu'ils ont pris fortement position parce qu'ils savent qu'en fait il n'y a pas le choix si le gouvernement à partir de 2013-2014 si le gouvernement tombait il était très clair que c'était une république islamique qui se mettait en place en Syrie et que donc il n'aurait eu qu'un seul choix c'était de dégâtir ou de se convertir d'ailleurs je me pose la question on sent que l'église catholique le Vatican quand même c'est absent on ne sent pas de vrai soutien qu'est-ce que vous en pensez je sais que vous êtes allé à Rome dernièrement et que vous avez rencontré le cardinal Sarah est-ce qu'il vous a dit un mot sur cette situation ? Oui, le cardinal Sarah je crois qu'il voit très clair là-dessus mais on ne peut pas dire que l'église catholique est absente en 2013 quand la France et les Etats-Unis et la Grande-Bretagne projetaient de bombarder la Syrie en septembre 2013 je vous rappelle que le pape avait demandé d'organiser des délais de prière pour la paix en Syrie donc contre ces bombardements dans le monde entier et ça a été c'était d'ailleurs la paix du changement prié des américains et des britanniques donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien fait après c'est à leur manière c'est pas le Vatican qui va envoyer des troupes ou quelque chose comme ça non, il y a eu qui souvent le pape a parlé de sa chère Syrie etc donc il y a eu il y a des cibles et après bien sûr on pourrait toujours aimer souhaiter que ça soit plus franc plus clair mais après c'est aussi la diplomatie ça fait longtemps que le Vatican ne soutient plus de milices chrétiennes à la différence d'ailleurs de l'église orthodoxe qui ne se gêne pas ça c'est une autre question donc ceci étant oui je rejoins Benjamin il a raison d'être calme comme dirait Jean-Frédéric Poisson sur la question restons calmes ceci étant voilà moi je pense tout de même que le Vatican et le Saint-Père pour être plus actifs plus offensifs sur la défense des chrétiens d'Orient je le pense tout de même même y compris d'un point de vue diplomatique et d'ailleurs il pourrait faire preuve de réelle politique s'adresser aux Russes discuter je ne sais pas si actuellement le Vatican discute avec le patriarche Cyril pour essayer justement parce que c'est les Russes qui ont la main en Syrie donc autant discuter avec eux et les infléchir si possible moi c'est ma grande vision et les infléchir sur ce que nous souhaitons nous rajouter à la vision russe et là je voudrais juste dire un mot moi ce que je voudrais rajouter c'est la survie du Liban du Liban dans sa formule actuelle c'est à dire que partout ailleurs les chrétiens sont minoritaires alors je suis très heureux d'apprendre et vraiment du fond du coeur je suis heureux de me rendre compte grâce à Benjamin que les chrétiens en Syrie sont toujours dans la partie et que d'ailleurs il m'a dit de manière très intéressante que malgré les 5 millions et demi qui ont fui de la Syrie en réalité le pourcentage de chrétiens qui est à peu près de 10% je crois que c'est ça 8-10% est toujours maintenu en Syrie et qu'ils continuent de peser bon mais ils pèsent en tant que minorité la différence c'est qu'au Liban les chrétiens sont encore un tiers ils ont fait encore quelques décennies 50% puis 45% aujourd'hui ils sont entre 35 et 40% ou 37-38% ceci étant c'est tout de même un miracle mais les Libanais sont suffisamment malins le pouvoir est encore partagé au moins institutionnellement à 50-50 et ça c'est fondamental quand on connait les risques de la pensée islamique c'est à dire que sauf à justement avoir des régimes dont j'espère que celui de Bachar est réellement un état national avant qu'on ait un état islamique et que la charia ne sera jamais dans la constitution et que si possible comme le dit Benjamin très précis on va vers le respect d'une véritable citoyenneté citoyenneté égale pour les chrétiens et les musulmans égale entre musulmans et non musulmans parce que je vous signale que la pensée profonde de l'islam et là c'est même le responsable politique du Front National qui ose le dire la pensée profonde de l'islam qui est enseignée parfois dans des universités y compris catholiques comme en France et c'est une honte c'est d'expliquer que dans la cité islamique idéale il y a deux types de citoyenneté il y a le citoyen musulman et il y a le citoyen de seconde zone qui s'appelle un dimi et là moi je me souviens c'était en 85 je faisais j'ai retrouvé ce bouquin qui m'a été dédicacé par Patior la grande historielle juive égyptienne qui a réexpliqué au monde entier ce qu'était que la dimitude on avait oublié The Dimi un livre remarquable où il explique toute la pensée islamique absolument unitaire sur la question à savoir que le dimi c'est la condition qui est réservée aux non musulmans dans toute terre islamique voilà et c'est ce qui nous port on est en France et qui existe déjà dans certains quartiers alors ce qu'il faut le Liban ce qui est extraordinaire c'est que c'est le seul pays du Moyen-Orient où les chrétiens participent à égalité au pouvoir et ça c'est fondamental et même s'il ne serait encore que 25% moi j'estime que pour la survie des chrétiens au Moyen-Orient il est fondamental de garder au moins un pays et ce sera le Liban où le pouvoir est partagé à égalité entre chrétiens et musulmans ne serait-ce que pour montrer qu'il y a un oasis quelque part il y a un témoignage de gens qui défendent la vraie civilisation de liberté de la vraie démocratie qui incarne la vraie démocratie en Orient les chrétiens uniquement et en plus les chrétiens d'Orient ont à mon avis cette vocation à apaiser le Moyen-Orient aujourd'hui on parle toujours du lobby juif du lobby pro-arabe ou du lobby pro-israélien mais voilà la carte à jouer par la France de défendre le lobby chrétien d'Orient qui apaisera toutes les haines entre islamistes et un état juif parfois bien raciste et nous nous renvoyons dos à dos un état israélien parfois raciste et totalitaire avec un islamisme qui considère qu'Israël c'est le diable donc là à mon avis la France a quelque chose à jouer mais pour ça il faudrait rétablir les ponts il faudrait effectivement revenir dans le jeu diplomatique et essayer d'imposer cette survie du Liban aux côtés effectivement d'une pacification globale du Moyen-Orient et là il faut bien reconnaître qu'en Syrie mais même en Irak les Russes ont un rôle à jouer et puis il y a l'Iran aussi qui peut jouer son rôle mais voilà je pense que le Liban moi j'ai vu je vais juste après j'arrête pour ne pas être trop long moi quand je combattais au Liban face à toutes les hordes islamiques peu importe qu'est-ce que ça revêtait en face peu importe l'organisation on a vu débarquer un jour un jeune Irakien qui se battait contre l'Iran à l'époque qui était dans l'armée irakienne un chrétien qui s'appelait Mizar il était Syriac de Rite et il est venu il a dit moi quitte à me battre je préfère me battre avec vous les chrétiens du Liban parce qu'au moins je sais que je serai enterré correctement et que mon gore ne sera pas jeté n'importe où et que mon combat est vraiment valable il faut savoir que pour nous Irakiens le Liban a toujours été un espèce d'oasis un espèce d'idéal que nous nous avons perdu depuis longtemps et c'est vrai que la dimitude la dimitude elle a marqué les esprits et elle est malheureusement les chrétiens d'Orient ont l'habitude de baisser la tête et ça le seul pays où ils ne baissent pas la tête c'est le Liban alors je ne suis pas en train de critiquer de mépriser les autres chrétiens de l'Orient mais quand même c'est fondamental le chrétien doit pouvoir participer au pouvoir politique et effectivement il faut obtenir que dans tous les pays arabes dans tous les pays arabes les chrétiens puissent être ministres comme c'est le cas au président du parlement parce que je vous rappelle que même dans les pays arabes les plus modérés mais même en Égypte en réalité ils n'ont pas les mêmes droits civiques et politiques que les autres le président aujourd'hui Sissi essaie de faire ce qu'il peut mais même Sadat l'avait emprisonné Sadat qui était un homme plutôt libéral au sens positif du terme avait été amené à emprisonner chez Nouda III le chef de Patriarche-Corp sous la pression des frères musulmans donc voilà la réalité donc moi je pense que la France oui elle a un beau rôle à jouer mais pour ça elle est dangereuse et qu'à mon avis elle accepte le rôle de la Russie voilà et qu'elle a discuté avec elle voilà peut-être deux éléments mais si applaudissements merci Sous-titrage ST' 501